et salut c'est max on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes on se donne rendez vous pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes sur actus fnaf encore une fois réellement on fait que ça ces derniers temps mais je voulais revenir un petit peu sur là dessus sur ce prochain find at freddy ce 2 le film donc qui a bien marché l'année dernière qui est sorti en novembre octobre novembre 2023 je rappelle que le film a été sorti le 1er novembre au cinéma pour certaines d'autres dates bas ils ont sorti peut-être le 8 etc au niveau de ces choses là d'autres dates en amérique bas c'était le 27 octobre un pour certains et du coup ben voilà mais réellement les amis le film sur find at freddy ce le film le tout premier film est sorti le tout premier novembre dans dans nos salles en belgique donc voilà mais je voulais revenir un petit peu là dessus pour ce fameux find at freddy ce 2 alors on sait tous très bien qu'on a eu un petit peu de d'informations sur ce sujet alors je rappelle que pour eux je reviens sur les petites sources sur ce premier cette première information que je vous ai dévoilé il ya quelques temps je vous ai dévoilé qu'en fait le film find at freddy ça a été réellement un box office réellement qu'a vachement déchiré au niveau au cinéma et je rappelle aussi qu'en fait il y avait le blumeau ça a donné un feu son feu vert de pouvoir faire un deuxième film de find at freddy ce 2 le film alors la date de sortie on se pencherait qu'on a lu réellement dans ce il ya quelques temps on a lu réellement que find at freddy ce 2 le film sorte sortirait pour halloween 2024 réellement donc on suit je suppose que ça va être toujours la même date qu'ils ont dit réellement entre octobre et novembre un moment d'halloween où il ya beaucoup de films d'horreur qui sortent etc je rappelle que alien isolation réellement alien revenus sort cette année en août 2024 donc il sort le 18 août 2024 pour alien romulus la toute nouvelle le tout nouveau film alien mais pour find at freddy ce on sait tous très bien que le tout premier film était sorti en octobre novembre et là ils vont essayer de refaire si ils refont ça réellement on n'a pas encore le casting au niveau qui sera mais à mon avis je suppose que ce sera par josh angerson qui sera peut-être qui sera certainement de retour dans ce deuxième mais toute façon on en reparlera très prochainement si on a des nouvelles informations à rapport avec ça comme tous les anciens casting etc qui étaient les personnages principaux qui étaient apparus dans le tout premier fnaf est-ce qu'on reverra vanessa est-ce qu'on verra joe mike est-ce qu'on va revoir abby ou est-ce qu'il y aura d'autres animatronics c'est certainement sûr il y aura d'autres animatronics vu qu'on a déjà eu freddy chica golden freddy et des petits easter egg qu'on a eu pas mal mais ça je vous en parlerai très prochainement pour les petits easter egg qui est qu'on a réellement vu dans le tout premier film fnaf réellement là on va se baser sur une petite je vais vous parler une petite théorie sur qu'est-ce qui pourrait arriver sur fnaf 2 1 sur find out freddy 2 le film et du coup bah c'est parti j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et en tout cas c'est parti 5 nuits chez freddy 2 donc find out freddy ce 2 2024 donc pour l'instant c'est 2024 réellement peut-être on va se baser peut-être 2025 on verra comment ça se passera mais pour l'instant le film est bien annoncé pour cette année pour être en 2024 un acteur partage de grands espoirs quand à la sortie de find out freddy 2 bien que la suite du film d'or n'est pas encore été officiellement éclairé find out freddy ce qui est adapté de la franchise de jeux vidéo du même nom était une énorme boîte coup de coup de bureau bien qu'il soit sorti en salle le jour même de sa diffusion sur picook il a connu le meilleur week-end d'ouverture pour un film d'horreur de 2023 gagnant donc l'année dernière gagnant 80 millions de dollars en route vers un total mondial qui a déjà dépassé le cap des 2 millions de dollars le hollywood reporter c'est récemment assis pour une interview avec mathieu lilard membre de la distribution de find out freddy ce il a à célébrer le fait de pouvoir parler du film maintenant que la grève des acteurs a obtenu un accord de principe et a indiqué que la sortie je jours et date de find out freddy sur picook à certains nuit au deuxième week-end cependant il y a déclaré qu'ils étaient ravis qu'ils donnent leur feu vert au deuxième film et mettant en place un plan pour le rendre encore plus grand et encore plus réussi donc voilà pour cette petite théorie réellement au niveau de find out freddy ce 2 alors je rappelle que voilà il ya pas mal des petites choses qui on a eu mathieu lilard réellement qu'on doit bah qu'on a vu dans la franche qui a fait scooby-doo réellement qui fait sami un dans les films scooby-doo il y aurait un scooby-doo 3 je pense qu'ils en train de dire mais réellement revenons un petit peu sur nos moutons sur les lignes de find out freddy il a apparu dans god face de du film scream et et au niveau de sa gâchette au niveau de de son couteau réellement qui comme ça est aiguisé et ben ça ça fait penser à scream dans god face dans les lames dans la saga scream etc mais franchement c'était vachement plutôt sympa alors est ce qu'on reverra peu pète ça c'est certainement un parce qu'on aura des petits easter egg à rapport à peu pète alors la tête déjà présente dans le tout premier film mais elle n'a pas apparu réellement pour de grandes choses donc ils vont nous mettre en avant beaucoup plus peut-être peu pète et d'autres animatronics on a pu déjà voir comme easter egg donc ballon boy d'autres animatronics que je ne serais pas vous dire les noms parce que je ne j'essaye de jouer énormément à find out at freddy de connaître tous les noms des animatronics j'ai en train d'apprendre réellement tous les noms je connais juste les principaux c'est fait c'est freddy foxy bonnie et chica il ya je sais qu'il ya shadow bonnie à shadow chica shadow freddy etc je pense shadow foxy je sais plus mais réellement j'essaye d'avoir énormément de noms réellement au niveau pour les mieux les connaître au niveau de cet univers là parce que ça fait plaisir et puis j'ai en train de faire énormément beaucoup de choses sur find out at freddy's et ça ça fait réellement plaisir donc voilà pour l'instant pour cette petite théorie vous aura plu en tout cas je sais que c'est pas une grande grande vidéo mais je vous prépare aussi qui ce qu'il y aura réellement comme easter egg qu'on a pu des vraiment pu voir dans le tout premier film find out at freddy's on a pu percevoir ce par qui donc je vous dirai réellement parce que je ne connais pas ce nom il ya bellora un nom comme ça il ya ballon boy réellement qui était un easter egg mais tout petit et il ya eu peu pète réellement donc on a eu réellement des petites oreilles comme ça réellement et un autre je pense c'était shadow freddy mais qu'on n'avait pas remarqué dans le film mais ça je vous en parlerai beaucoup plus dans une vidéo dédiée rapport avec je vais regarder une des vidéos réellement pour voir tous les easter eggs dans find out at freddy's 1 réellement et de pouvoir vous le faire en vidéo donc et de toute façon on reviendra le fait dessus si on a des nouvelles informations sur find out at freddy's 2 le film si on a de nouvelles informations au niveau au rapport au casting réellement qui sera présent qui sera de retour ça c'est une bonne question et on parlera aussi de la date de sortie du film on regardera le trailer de find out at freddy's 2 très prochainement que j'ai envie de vous faire c'est vraiment les concepts de find out at freddy's réellement les trailers avant que ce soit réellement le film qui a pris la place au niveau des bonnes images à quoi pourrait ressembler find out at freddy's avant que le film sortait on pourrait regarder ça et regarder tous les premiers réellement les secrets et les le fameux deuxième concept de find out at freddy's 2 le film à quoi pourrait ressembler ce deuxième film find out at freddy's en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu sur find out at freddy's j'espère que cela vous aura plu en tout cas moi je vous donne rendez vous très très bientôt pour une pute pour réellement pour d'autres théories sur l'univers de find out at freddy's 2 réellement au rapport au film qu'est ce qu'on pourrait avoir qu'est ce qu'on pourrait donner et aussi d'autres styles de choses que je vous prépare bien sûr à rapport dans l'univers de find out at freddy's je continue toujours fnaf the glitch attraction franchement ça fait plaisir je continue comme toujours case to animatronics je vous continue je continue réellement à rapport à ça franchement c'est vraiment incroyable mais ou sinon je joue beaucoup plus dans cet univers de find out at freddy's et ça franchement c'est un pur chef d'oeuvre que je n'ai pas pu y jouer réellement dès tout de suite parce que je ne savais pas parce que ça me faisait trop peur et là vu que j'ai vu le film j'ai vraiment adoré et je voulais réellement me lancer directement au niveau de l'univers de find out at freddy's et c'est comme ça que c'est parti de bon pied et que j'ai commencé les jeux de find out at freddy's et plus on en parle aussi des nouvelles informations sur le film mais aussi on parle un petit peu de théorie pour une première fois on parle une petite théorie sur find out at freddy's 2 le film mais franchement ça fait plaisir et ça franchement je suis très content voilà tout ce que je peux réellement vous dire les amis en tout cas moi je vous donne rendez vous très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de find out at freddy's le film 2 si on a des nouvelles informations je vous tiendrai quand même vous informer dans la dans ma dans ma communauté réellement pour vous prévenir et je vous prépare une vidéo un rapport si on a des nouvelles informations sur le film de find out at freddy's 2 pareil je vous prépare des petits théories ce qu'on pourrait avoir d'autres choses des concepts franchement on continuera les petits concepts vraiment cette année il ya énormément de choses franchement que je vous réserve plein de surprises encore à venir mais je ne vais pas vous en dire vraiment un peu plus parce que j'ai envie de garder un petit peu la surprise mais je vous prépare plein de choses que vous êtes vous attendiez même pas à voir et ça ça fait plaisir mais je continue toujours sur l'univers de find out at freddy's vraiment encore quelques années et d'ici là encore des milliers d'années si je peux continuer sur cette univers là voilà en tout cas merci de m'avoir suivi si ce contenu vous plaît les amis ben n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater d'autre sur la chaîne de find out at freddy's vraiment sur l'univers de find out at freddy's n'hésitez pas à activer toutes les petites cloches de cette notification pour ne rien rater d'autres aucune sur find out at freddy's sur l'univers de find out at freddy's mais des jeux aussi et d'autres styles de jeux que je ne fais pas habituellement en vidéo que je fais beaucoup plus en live d'autres styles en vidéo ben on fait des jeux d'horreur réellement sur find out at freddy's mais aussi d'autres ben on fait des news à rapport pas mal de choses et et aussi ben d'autres styles de jeux d'horreur mais aussi non à part ça on fait beaucoup plus en live que je fais pas habituellement en vidéo comme Hogwarts etc sera en live tout ça et peut-être si on fêtera réellement pour les six ans de ma chaîne eh ben on peut-être je vous ferai un live sur l'univers de find out at freddy's où on parlera de find out at freddy's réellement sur l'avenir de cette chaîne un réellement et ça ça ferait plaisir et n'hésitez pas à mettre vos plus beaux et magnifiques pouces bleus sur cette magnifique vidéo je vous donne rendez vous très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne n'hésitez pas à venir ce que vous en pensez dans les commentaires allez moi je vous dis à très bientôt c'était max portez aux biens et je vous donne rendez vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne allez c'était max et ciao tout le monde